La Galie, t'es si jolie. T'es encore plus belle que sur tes photos de vacances. Ça y est, j'ai pris ma douche. Mais d'ailleurs, elle vit. Non, elle dort toujours. Ah ben c'est bizarre. Il me semblait que tu parlais à quelqu'un là. Ah, ça m'arrive des fois. Tu sais, je parle tout seul. J'essaie des phrases pour mon roman, pour voir l'effet que ça donne. Bon, ça y est, t'es prêt ? Oui, tu vois, j'ai pas été trop long. Non mais vas-y, on sait jamais si elle se réveille. Elle finira de te sécher dans le couloir. Oui, elle te regarde pas, j'y vais. Au fait, je peux te demander une chose. Oui. T'as quand même prévenu quelqu'un que Magalie est là. Ah oui. Enfin non. Qui tu veux que je prévenne ? Les voisines. Elle se demande peut-être où elle est passée. Magalie, c'est quand même une grande fille. Marc, elle est là depuis quelle heure ? Je sais pas, 4 ou 5 heures d'après-midi. Et tu n'as prévenu personne. Pour quoi faire ? Ok, j'ai compris, j'appelle. Mais non, Daniel, fais pas ça. T'appelles qui ? Les voisines pour les prévenir. Mais si tu fais ça, elles vont savoir qu'elle est là et elles vont vouloir la ramener chez elle. Et nous, on pourra pas dire non. Si il faut la ramener chez elle, on va la ramener chez elle. Elle doit pas être si lourde que ça. Mais c'est pas une question de poids. Moi, je vais absolument être là quand elle va se réveiller. C'est important pour mon roman. C'est une question d'inspiration, alors gâche pas tout. Marc, tu sais, c'est puni par la loi, ce que tu fais là. Tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une séquestration. Tu es en train de faire une séquestration, tu comprends ? M'en fous ! M'en fous ! Quand même pas ma faute si elle est venue se réfugier ici après son accident. Oui, peut-être. Mais il n'y a pas question qu'on la garde ici sans prévenir personne. Allô ? Allô ? Allô ? Elle est en panne, maintenant. Oui, oui. Tu vois, des fois, je me demande si c'est pas ta tête qui est en panne. Tu vois, sonner à la porte des voisines, hein ? Comme ça, tu peux pas te couper les fils cette fois. Éteigne, fais pas ça ! Parce que... Oui ! ... ...